qu'ils aient mangé. Mais il y a, vous avez quand même des agriculteurs qui vous donnent des pommes, des fruits en saison, donc vous pouvez mettre des pommes de terre. Et vous avez cultivé la terre, hein ? Toujours la tête dans les étoiles, toujours en train de demander, là-haut. Toujours en train de regarder les étoiles, toujours en train de demander. Alors, alors, vous savez, vous savez, on me dit que cette période-là, vous avez saboté des choses, vous voyez, on sabote des choses dans la vie affective. Ouais, d'accord, du coup, oui, je n'avais pas de vie affective plus que ça. Vous ne serez jamais riche, très riche. Et, alors, après, par la suite, je vous dirai quelque chose qu'il faudra faire, mais, vous savez, ça, il va falloir rompre, après, par la suite, les vies de nos vies antérieures, il va falloir rompre, d'accord ? Mais, bon, c'est une période où vous avez été quand même heureuse aussi, encore. C'est important, heureuse, pas facile, une vie dure, quand même, parce qu'il a fallu, ben, en tant que mère-sœur, mère, on vous appelle aussi la mère, mère Marianne, ça a été une période, comment dire, il a fallu montrer vos positions, vous avez du caractère, de toute façon. D'accord ? On montre que vous êtes morte vers des années, 60, des années, vers les 80 ans, 79, 80 ans. Vous avez été malade, vous avez été malade, et vous êtes morte vers 80 ans. Alors, c'est beaucoup, c'est beaucoup à l'époque aussi. À l'époque, oui, oui, c'est âge à l'époque. Mais cette période-là, vous vous soignez aussi par les plantes. D'accord. Tout est fait par les plantes, voilà. Allez, voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette vie de sœur ? C'est carrément, c'est différent un peu des autres, mais... Vous êtes souvent, on dit aujourd'hui, Laetitia, quand même, vous avez besoin de solitude, des fois. De vous retrouver de solitude. C'est cette période-là, de vous retrouver, d'être en prière avec vous-même, et puis de dire, « Je ne fais rien, là. » Exactement. « Je ne fais rien, ou je prends un livre, ou je lis par-ci, ou je fais ça par-là, ou je regarde un peu la télé, ou je regarde un peu autre chose. » Vous voyez, vous avez besoin de vous évader. Oui, c'est ça. Vous voyez, de ce monde un peu brut. Oui. Vous trouvez... Vous avez quand même gardé cette période-là une certaine innocence que vous avez gardée aujourd'hui. Un peu enfant. Naïveté, innocence, oui, c'est ça. Parce que vous avez été au milieu des enfants. Vous, les enfants, c'était très important. Pour vous, le fait de ne pas avoir d'enfants et le fait d'avoir plein... Pour vous, tous ces enfants étaient vos enfants. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, vous aimez toujours les enfants. Voilà. Vous aimez les enfants. Tout ce qui est dans l'innocence. Après, quand ils sont trop grands, un peu moins. Quand ils sont petits, jusqu'à 6 ans, 7 ans, 8 ans, vous aimez ce côté, cette boule, ces enfants. Voilà. Vous les avez bien nourris, ces enfants que vous avez gardés. Ce sont des enfants qui ont fait beaucoup de choses par la suite. Il y a beaucoup d'enfants qui ont ouvert la connaissance et qui ont beaucoup aidé. D'accord. Vous avez eu une tâche importante. Ah, c'est bien. Voilà. Voilà. Allez, on va continuer. Alors, cette période-là, c'était la période du Québec. Vous étiez au Québec. Vous avez voyagé. Voilà. C'est, dis donc, l'Égypte, l'Angleterre et le Québec. Je vois. J'étais un peu partout. C'est peut-être pour ça que j'aime bien voyager maintenant. Je ne sais pas. Voilà. Vous avez fait une ligne droite. Oui. Oui, c'est vrai. Alors, d'accord. Alors, dans cette vie, cette quatrième vie, je dirais que c'est la dernière avant cette époque que là, vous êtes aujourd'hui. D'accord ? C'est important. Vous êtes quand même resté aussi encore un bon moment. Alors, là, moins de temps. Moins de temps de l'autre côté. là, il y a une figure d'autorité. D'accord ? Vous êtes une femme cette période-là. Oui. Votre mari est très dur. Oui. Une période d'autorité. Très dur. Oui. J'ai l'impression que c'est un juge. D'accord. C'est un juge. C'est quelqu'un qui a une autorité de juge où il décide des choses. Voilà. C'est une personne. Vous êtes son épouse et vous n'êtes pas forcément, comment dire, il dit les choses, il faut suivre. Vous voyez ? Oui. Ça ne vous plaît pas forcément. Vous êtes contente quand il est loin de vous. Vous voyez ? Loin en train de faire. Vous voyez ? C'est un homme qui vous trompe. Aïe. D'accord. Vous vous appelez Anna à cette période-là. Et c'était à quelle époque ? Alors, c'est dans les années... Alors, je dirais plutôt dans les années 1900... Attendez. Donnez-moi une année. 1920. Voilà. Une année 1920. Vous êtes... Vous voyez ? Cet homme, c'est une figure dure. Vous n'avez pas forcément le droit à la parole. Il vous demande et puis après, il ne prend pas du tout en compte vos décisions. D'accord ? D'accord. Tout le monde se plie à lui. Vous voyez ? Tout le monde se... J'ai l'impression... D'accord. Tout le monde se plie à lui. Tout le monde... Comment dire ? D'accord. Alors, pour moi, c'est un juge pour moi. D'accord ? C'est quelqu'un qui a de l'autorité. C'est quelqu'un qui vous trompe. C'est quelqu'un qui fait un peu sa vie comme lui l'entend. Et vous, vous êtes dans une grande maison. On me montre vraiment la grande maison, la belle maison. Vous avez des serviteurs. Vous ne pouvez rien faire avec vos mains. Là, le travail que vous aviez vu dans une autre vie, là, vous ne faites rien. Vous êtes la belle femme qui est là, qui ne doit rien faire. Vous portez des gants. D'accord. Des gants. Alors, vous voulez aider, vous voulez faire des choses, mais il ne le sait pas. D'accord ? Vous vous ennuyez à mort. J'aimerais qu'elle agit. Il y a beaucoup de... Alors, vous êtes là surtout pour accueillir des personnes, célébrités, des personnes importantes qu'il accueille chez lui. Vous voyez ? Oui. Il accueille des personnes... Alors, des personnes connues comme ça peut être des poètes, des... Voilà. Et vous accueillez. Il y a des repas. Il y a des... Voilà. Il y a des repas. On vient lui demander, je veux dire, des faveurs. Et des fois, on passe par vous pour passer des faveurs. Mais il ne vous écoute pas. Il n'en fait qu'un sa tête. D'accord. Et vous êtes quand même une personne craintive. Vous voyez ? Dans toute cette autorité, vous êtes craintif. Vous êtes une femme qui devient craintive sur certaines choses parce qu'il se confie énormément à vous. Il vous dit des choses et après, il dit il ne faut pas le dire. Donc, vous ne savez pas si vous devez en parler, pas en parler. vous demandez conseils. Après, vous ne savez plus du tout. Il vous rend folle. Vous voyez ? Il vous rend folle. On me dit que cette vie a été aussi pour apprendre à être autonome, à ne pas forcément demander aux autres. C'est fou. Avoir confiance en vous. Même dans ce qu'il dit là, ça me parle beaucoup. Avoir confiance en vous parce qu'on vous sabote on vous sabote votre façon, votre vision de voir les choses. Et le fait d'aller demander aux autres, ce n'est pas forcément bon. Oui. Aujourd'hui. Dans cette vie antérieure, c'était pour apprendre justement à être plus avec vous-même, à travailler. Vous l'avez demandé. D'accord, Laetitia ? Voilà. Vous êtes quand même... Alors, cette vie aujourd'hui, c'est pour avoir une vie plus paisible et ne pas demander aux autres tout le temps. Ayez confiance en vous. La vie d'aujourd'hui ? Aujourd'hui. Ah, d'accord. Ayez confiance en vous. J'avais un peu le même problème à toujours le regarder des autres, demander et pas... Oui, parce qu'on ne vous apporte pas forcément votre connaissance. Toutes vos vies antérieures que vous avez eues, ce sont des connaissances. Et tout ça, aujourd'hui, on me dit, il faut le mettre en pratique aujourd'hui. Ben oui. D'accord ? Dans la vie... Cette vie, cette vie en tant qu'elle-là, vous avez été complètement soumise à votre mari. Au lieu de lui dire, non, je ne suis pas d'accord parce que vous venez quand même d'une bonne famille. Vous n'aviez pas besoin de lui. Si vous vouliez, vous partiez chez vos parents, vous aviez ce qu'il faut, vous aviez l'argent, vous aviez toutes les possibilités de partir. D'accord ? Mais lui, vous faisiez peur et du coup, vous étiez peur, la crainte de vous faire tuer, la peureuse en fait. Mais on ne voulait même pas vous épanouir. Alors, vous ne chantez pas aujourd'hui, vous chantez, mais vous n'avez pas de voix. Non, pas spécialement. Vous aurez aimé apprendre à chanter, faire des choses, faire de la musique. Alors, c'était très simple. Il dit, tu veux chanter, pas de souci. on organise, on fait venir quelqu'un qui chante, tu n'as pas besoin de chanter. C'est un peu le meuble qui est là où il se confie à vous et puis après, il vous dit, tu ne dis pas à personne et tout ça et du coup, vous ne savez pas. C'est pour ça que vous avez toujours la crainte de parler avec les autres, de peur de dire une bêtise, de dire quelque chose qu'il ne fallait pas dire. C'est ça, ouais. Puis la crainte des hommes aussi, c'est clair que je l'ai toujours aujourd'hui. Il vous a intimidé cet homme. Cet homme avec qui vous étiez, il s'appelle Robert. Le juge Robert. Je vais noter. Et du coup, ça vous a complètement... On me dit aujourd'hui, cette vie que tu n'as pas pu t'épanouir, cette vie-là, tu n'as pas pu t'épanouir en temps. Vous êtes morte de tristesse. Oui. Voilà. Cette vie, aujourd'hui, il faut être dans... Il faut sortir. Il faut être dans la joie. Il faut être dans le bonheur. D'accord ? Il y a Édouard qui est là. Votre grand-père. Mon grand-père ? C'est vrai, il est là ? Voilà. Il y a Édouard. Là, ça va me faire pleurer, c'est sûr. Édouard est là. Il me dit, ma petite fille, il me dit, ma chérie, il me dit, arrête de te faire influencer par les autres. Voilà. D'accord ? La raison. Arrête de demander à ta tante, arrête de demander à ton frère, arrête de demander à ton père, arrête de demander à tes amis. Ouais. Je suis là, il dit, je suis là et je t'aide. D'accord ? Arrête d'avoir un manque de confiance en toi. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Arrête d'être en manque de confiance en toi. Tu as toutes les possibilités de réussite. Il ne faudrait pas que tu reviennes encore, voilà, rapidement pour pouvoir nettoyer tout ça. Voilà. Il dit. Alors, Édouard a été un peu, alors, d'accord. Alors, Édouard a été quelqu'un, a été votre fils adoptif, dans une autre, dans la vie, a été votre fils. Oh, purée. D'accord. D'accord. Oui, dans la vie où j'étais en Angleterre, c'est ça ? C'est, oui, vous êtes druide. Il a été votre fils, Édouard. D'accord. D'accord, c'est pour ça qu'il revient. Il est très important, je vous ai dit tout à l'heure. Non, je comprends. C'est pour ça qu'il est là. Mais j'ai toujours senti ce lien, en fait, même si je ne l'ai pas connu vraiment, parce qu'il est parti quand j'étais petit. Parce que vous étiez, vous étiez enfant, d'accord ? Il vous a aimé comme si vous étiez sa propre fille. Et ce n'est pas pourquoi il y avait ce lien avec vous, ce lien de protection. C'est parce que vous, vous l'avez protégé dans une autre vie. Vous l'avez accueilli, vous l'avez pris. Et pour vous, ça a été votre fils. Vous ne l'avez jamais dit qu'il était le fils de votre soeur. D'accord ? Il a été votre fils. Et aujourd'hui, d'accord, il me dit, je veux qu'aujourd'hui, tu t'épanouisses dans ta vie. Je veux que tu te réalises dans ta vie, que tu sois heureuse dans ta vie. Voilà. Toutes ces vies antérieures, tu n'auras plus à les refaire, il dit. Oui. Voilà. D'accord. Vous voyez, il me montre qu'il vous montre sur ses genoux. Oui. Il vous montre les choses, il vous ramène dans le jardin, il vous fait sentir les choses comme vous lui avez appris à sentir les plantes, à sentir les... à comment guérir, à comment soigner, à faire attention, à ne pas avoir peur des insectes. C'est cette vie que vous avez eue avec lui. Lui, il même était... Il devait vous rendre l'appareil. Oui. L'être. D'accord. Voilà. Il dit, moi, j'ai été ton petit garçon que tu as aimé, que tu as chéri, que tu as aimé. Tu es venu me chercher. Tu es venu me chercher. Voilà. Mon père n'a pas pu me garder. Il était incompétent pour me garder. Et il a voulu faire vite sa vie avec quelqu'un d'autre. Et tu es venu me chercher et tu m'as pris. Et toi et maman, ils considèrent que vous m'avez aimée comme votre propre fils. Je suis ton fils. Oui. C'est... Voilà. J'ai encore du mal à... Oui. C'est des informations, au coup. D'accord. Voilà. Oui. Votre grand-père est mort de problèmes d'estomac, d'estomac, Laetitia ? Il avait... En fait, il avait un cancer au niveau de l'œsophage. Ah, d'accord. Après, il n'arrivait plus à manger et puis, bon, il avait... D'accord. Il avait des couleurs un peu... D'accord. D'accord. L'œsophage. L'œsophage, c'est quoi ? C'est l'air ? Je reprends la vidéo. Je reprends la vie. Voilà. Vous voyez, il me dit, même si je n'ai pas eu le temps de vivre avec toi et de te montrer des choses, au moins, je t'ai connue, je t'ai serrée dans mes bras. Et ça, c'était le plus beau cadeau qu'il puisse avoir avant de partir de ce monde. Eh bien, souvent, je me suis dit, si tu étais restée plus longtemps, ma vie aurait été, je pense, différente à mon avis. D'accord. Vous avez souffert avec votre père, Laetitia ? Ce n'était pas évident ? Oui, ce n'était pas toujours facile. Vos parents, ce n'était pas évident, il me dit. Mon père, il était violent au début, quand même. Maintenant, il est différent, mais à une époque, ce n'était pas facile. D'accord. Avec votre mère, sauf mon image des hommes et un peu, sauf mon grand-père, sinon, mon image des hommes, voilà. Mais ça, c'est l'image de votre père, c'est des choses qu'il n'a pas, comment dire, nettoyées, tout ça. D'accord ? Et votre grand-père m'a dit, il est en train de me dire que, de toute façon, votre père a changé. D'accord ? Oui, il regrette tout ça aussi. Il y a eu l'alcool aussi. Non, mon père ne buvait pas. Quand il était vraiment enervé un peu de bière, mais ce n'était pas... Mais votre père, c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'alcool ? Oui. Votre père, c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'alcool, il ne peut pas boire ? Il ne peut plus, oui. D'accord ? Il ne peut pas boire. D'accord ? Voilà. Alors, pourquoi votre grand-père est là ? Il vous fait un coucou, il vous embrasse. Hier, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'il sera là ? Mais je me suis dit, non, c'est pour les vies antérieures, ça ne m'arrive pas à boire ? Non, non, mais si, puisqu'il a envie de venir vous faire un coucou, donc il se permet, il me dit, je m'autorise. Il a raison. Voilà. Alors, vous savez, Laetitia, avec votre père, vous n'avez toujours pas ce contact ouvert, on me dit. Ah ben non, oui. Vous savez pourquoi ? Non. Parce que votre père a été cette figure dure, ce juge. Mais je me redoutais, je m'en doutais, de toute façon, je ne peux pas être pour moi. On vient réparer des choses dans d'autres vies pour pouvoir soigner. Ça a été mon mari qui a été dur dans l'âge précédente. Qu'il ne vous autorisait pas à faire les choses, à rester tranquille, à ne pas bouger, ne vous parle pas, reste tranquille, sois sage. Et vous, par rapport à votre crainte, vous êtes resté. Aujourd'hui, vous n'êtes plus vraiment en relation avec votre père, on me dit, vous savez, vous avez des nouvelles de lui et tout ça, mais pas plus. Si, finalement, parce que du coup, par rapport à la consultation qu'on avait eue par rapport à son père, donc à mon grand-père, ça nous a quand même rapprochés parce que du coup, il m'expliquait des choses et je vais les voir plus souvent maintenant qu'avant. D'accord. Mais ça permet aussi de nettoyer, d'accord ? De nettoyer des choses de vie antérieure. Je pense parce que c'est-à-dire qu'il y a eu une époque où je lui en ai beaucoup voulu et maintenant, je suis passée en fait à travers. D'accord. Ben c'est bien, c'est que vous avez évolué. C'est que vous avez évolué. L'essentiel, c'est d'évoluer d'une vie, pourquoi on a vécu et pourquoi on ne veut plus. Alors, la figure de l'homme autoritaire, le juge et tout ça, aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout non plus. Voilà. Cet homme-là avec qui vous avez vécu n'a pas vécu longtemps. D'accord ? Il est mort assez rapidement. On l'a assassiné. On l'a assassiné, d'accord. Et pour vous, ça a été une délivrance, vous êtes reparti chez vos parents. Ok. D'accord ? Et vous vous êtes remariée par la suite. J'espère avec quelqu'un de bien. Oui, avec quelqu'un de bien. Parce que c'est vrai que maintenant, le mariage, trouver quelqu'un de bien dans cette vie actuelle, je n'y arrive pas. J'ai vraiment un problème avec le domaine. D'accord. Alors, votre grand-père, votre grand-père, on va dire comme ça, il me dit, de toute façon, il me dit, est-ce que le mariage est vraiment important ? Moi, j'aimerais bien avoir au moins des enfants et quelqu'un... Bien sûr. Ça serait sympa. Vous voyez ? Alors, on va couper tout à l'heure les liens, les liens de vie passée pour pouvoir vivre votre vie aujourd'hui. D'accord ? Laetitia. Voilà. D'accord. Alors, c'est très bien aujourd'hui si vous parlez avec votre père vis-à-vis du décès de votre grand-père d'en parler. C'est très bien parce que votre père, quand même, c'est quelqu'un qui... Il y a des choses qu'il n'arrivait pas à comprendre, à voir et à avancer et des souffrances qu'il gardait en lui et qui n'avait pas forcément lieu d'être en lui. Donc, c'est des vieux aussi antérieurs qu'il doit nettoyer. D'accord ? Mais vous, en faisant cette coupure, vous allez aussi couper les liens karmiques avec votre père dans une vie antérieure, tout ça, et ça les soigne aussi. D'accord ? Ça les aide à avancer. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai des problèmes avec les hommes de ce côté-là, mais aussi plus petites. j'ai rencontré un homme qui m'a fait du mal sur tous les plans quand j'avais 8 ans. Je pense qu'aussi, à partir de là, où du coup, je n'arrive pas à faire confiance et je n'arrive pas à ouvrir aux jeunes. D'accord. Bon. On va voir tout ça de toute façon. Voilà. Là, on est en train de me dire que c'est la fin, c'est la fin de toutes ces vies. D'accord. C'est important de comprendre que toutes ces vies ont été un lien aujourd'hui qui ont besoin. Vous êtes, vous soignez, vous savez que vous pouvez soigner avec vos mains ? Non, je ne savais pas. Je ne sais pas comment m'y prendre, en fait. Voilà. Il faut, voilà, je vous expliquerai, mais vous pouvez soigner. Vous pouvez faire tout ce qui est lié avec les plantes et tout ça. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, vous soignez des gens, Laetitia ? Vous vous occupez de personnes ? Dans mon métier, je suis soignante. Après, sinon, vraiment guérisseuse comme on peut l'entendre. Mais vous êtes soignante ? Oui. Dans la vie moderne ? Oui. N'oubliez pas que vous étiez une soeur qui était moderne dans l'éducation et tout ça. Oui. Vous comprenez, en fait, le souci, Laetitia, aujourd'hui, c'est que vous pouvez faire des choses et que par vos peurs et vos craintes, vous ne l'osez pas aller au loin. Vous comprenez ? Alors que vous pouvez, aujourd'hui, vous expenser. Vous êtes toujours en quête de demander toujours aux autres. Et du coup, vous ne faites jamais les choses parce que vous bloquez les choses par peur de ne pas réussir, par peur d'avoir perdu du temps, par peur d'être en manque d'argent. Oui, vous comprenez ? Et c'est tout ça qui fait qu'il va falloir couper tous ces liens pour que vous puissiez vous expenser. Et votre grand-père me dit, arrête de demander toujours à des gens qui sont trop terre à terre. C'est clair. C'est vrai. Parce que vous avez, vous êtes dans cette envie au niveau spirituel, même d'éveiller cette spiritualité qui est en vous. Vous êtes en recherche. C'est vrai. Et la spiritualité, ça peut être les soins, ça peut être la connexion, ça peut être beaucoup de choses, en fait. Après, je ne sais pas si on est avec un don, si j'ai un don de guérisseuse, de je ne sais pas. En fait, c'est compliqué. On a tout ça en nous parce que chacun développe certaines choses dans notre vie. On a tout ça en nous. Après, est-ce qu'on veut le développer ou pas ? Oui, c'est ça. Le développer, déjà apprendre à avoir confiance en vous. Et quand vous aurez votre confiance en vous, à ce moment-là, les autres choses vont s'ouvrir. Vous savez, c'est comme des lotus. On me montre le lotus qui est fermé. Vous avez plusieurs lotus. Et puis, pour avoir accès à ce lotus-là, il faut déjà ne plus avoir peur, avoir confiance en vous. C'est pour ça que j'ai voulu faire des formations spirituelles un peu, je ne sais pas, du RIT, plein de choses comme ça pour pouvoir ouvrir. Je ne sais pas si c'est bon. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que ça va vous réveiller des choses de vos vies. Vous avez pratiqué ça, ça va vous réveiller des choses d'autres vies. C'est nous qui coupons les liens à un moment donné, qui coupons l'essentiel. Mais vous l'avez... Alors, vous me dites que vous soignez les personnes. Donc, vous êtes quoi, en maison de retraite ? Oui. Voilà. Donc, vous soignez. Oui. Mais en fait, c'est ça, c'est que le problème, c'est que je me demande si je suis vraiment faite pour ça parce que j'ai l'impression d'avoir de moins en moins de patience. Déjà, les conditions de travail, je sais qu'on doit toujours faire vite, vite, vite et en fait, on ne prend pas soin de la personne. C'est ça. C'est ça qui vous agace, c'est de ne pas prendre soin de la personne, d'être pas présente parce qu'il y a un manque d'effectifs. Donc, au lieu de... En fait, toute ma vie, j'essaie de donner tout aux autres et je suis à une époque où j'ai envie de donner à moi aussi et des fois, je ne sais pas si je suis dans le monde... je ne sais pas comment expliquer en fait. Des fois, j'ai l'impression d'être un peu égoïste, du coup. Non, ce n'est pas être égoïste, Laetitia, c'est qu'il faut aussi prendre soin de soi. Oui, c'est ça que j'essaie d'apprendre justement. Vous voyez, apprendre soin de vous, épanouissez-vous, allez dans la nature, allez nager, allez... Vous voyez ? Allez dans l'eau, le contact avec l'eau, c'est important. Et puis, à un moment donné, dormez beaucoup, essayez de dormir. Oui, ça, ça va le sommeil encore. Voilà. Et puis, essayez de ne pas... Alors, votre grand-père est en train de me dire « Moi, je te donne toujours les informations. Pourquoi tu vas toujours te demander aux autres ? » Confirmation. Après, il te brouille la tête. Oui, c'est vrai, la résine. Après, il te brouille la tête, après tu ne sais plus où tu vas. Voilà. Suis ton intuition aussi. Voilà. Demande... Il peut en avoir de l'intuition justement. J'en entends beaucoup parler de l'intuition et tout, mais moi, quand je me pose la question, je... Alors, c'est la première chose qui arrive, c'est la première chose qui arrive, elle est toujours la meilleure parce qu'elle vient de l'au-delà. C'est après... Alors, c'est un peu comme c'est la personne qui veut acheter un beau pull et puis dit qu'il... Voilà, on lui montre l'image d'un beau pull bleu. Je ne sais pas pourquoi vous vous levez et puis depuis une semaine, vous vous dites « Ah, j'ai envie d'un pull bleu, j'ai envie d'un pull bleu, j'ai envie... » Pourquoi j'ai envie d'un pull bleu ? Après, c'est aussi une question de chakra. Voilà. Pourquoi on a envie de rouge ? Pourquoi on a... Voilà. Et c'est une question de chakra aussi. Et... Vous voyez, aujourd'hui, j'ai porté du rouge et on me dit par rapport à vous. Et le rouge, c'est la sexualité. Ouais. Vous voyez ? Alors que j'avais mis mon t-shirt, voilà, c'est la sexualité, c'est le besoin d'être en... Voilà. Bon, moi, ce n'est pas mon cas, mais c'est dû à vous, en fait, ce rouge. Moi, j'ai un gros problème avec ça, c'est à cause de ce que j'ai dit. C'est vrai que... Voilà. Il va falloir, à un moment donné, dépasser tout ça parce que tout le monde n'est pas pareil, Laetitia. Prenez le temps. Prenez le temps de découvrir l'autre. Oui, rencontrer, ils ne veulent pas prendre le temps. C'est bien possible. S'ils ne veulent pas prendre le temps, c'est parce qu'ils veulent seulement une chose et pas autre chose. Oui, mais ce n'est pas évident d'entrouler des personnes qui prennent le temps, justement. Demandez de l'aide à Édouard. Demandez de l'aide à votre grand-père. Demandez de l'aide toujours avec la permission de l'autre. Vous le dérangez, mon grand-père. Vous ne le dérangez pas. Mais non, vous le dérangez aussi. Alors, ça, c'est une grosse bêtise que les gens disent. Ils ont leur vie là-haut aussi. Mais oui, mais ils ont plaisir à nous donner de l'aide. C'est comme si vous allez voir votre père et vous demandez de l'aide aujourd'hui qui dit, papa, je ne peux pas. Est-ce que tu peux m'aider ? Il va avoir plaisir à vous aider. Il va dire, peut-être pas maintenant, mais demain, je viendrai ou après-demain, je viendrai. Eux, ils ont plaisir à nous aider de l'autre côté parce qu'ils nous voient. Parce que des fois, on nous dit, il ne faut pas trop les... Alors, il ne faut pas les déranger pour des banalités et dire, voilà, des banalités, mais après, leur demander conseil sur des choses parce qu'on n'arrive plus à voir. Ils ont un plaisir à nous montrer les choses, à nous aider à avancer. Si on ne leur demande pas, on n'aura rien. Non, mais c'est sûr, oui. D'accord ? Alors, les gens qui disent, il ne faut pas les déranger, les morts, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Non, ils ne sont pas morts, c'est sûr. La mort, ils ont laissé leur corps et puis, ils sont passés de l'autre côté, c'est tout. Mais ils sont beaucoup plus vivants et ils ont beaucoup plus de possibilités de nous aider si nous leur demandons et si c'est juste aussi pour notre évolution. Oui. D'accord ? Alors, demandez à Edouard, à votre grand-père Edouard, de la possibilité de rencontrer un garçon gentil, bien, avec qui vous pourrez faire votre vie et avoir la possibilité d'avoir un enfant parce que vous avez envie d'avoir un enfant. J'aimerais bien. C'est surtout que le temps, il tourne, j'arrive à 30 ans bientôt, dans 6 mois et je me dis, ouais. Voilà. Mais bon, à 30 ans, on peut encore avoir des enfants. Oui, bien sûr. Voilà. Mais de demander de l'aide de l'autre côté, de demander à votre guide, voilà, demander à votre guide, votre... Alors moi, je parle beaucoup avec Jésus après c'est, voilà, parce qu'il est venu quand même récupérer nos blessures et tout et souvent je lui demande de m'aider, voilà, de me demander toujours avec la grâce de Dieu parce que bon, c'est après on dit divin, on donne le nom qu'on veut mais toujours à la grâce du divin, c'est lui qui... C'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Votre grand-père votre grand-père n'est pas là mais il est bien vivant. Ouais, mais j'aimerais tellement le voir en vrai quoi. Vous le verrez de l'autre côté. Il me manque, la présence physique me manque, c'est vrai. Voilà. Mais il y a beaucoup d'amour avec vous, d'accord ? Oui. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Et de toute façon, si vous aviez un enfant, vous voudriez avoir un garçon ? Moi, je voulais une fille en premier surtout. Ça serait un garçon. En fait, j'aimerais avoir les deux, j'aimerais avoir un garçon et une fille et j'aimerais avoir une fille aussi. Mais on parle d'un petit garçon. C'est vrai ? Ouais. D'accord. Voilà Laetitia. Bon, merci. C'était vraiment super quoi. Voilà. Est-ce que vous autorisez Laetitia à mettre votre, comment dire, en ligne votre chien ? Ah oui. Tout à fait. Vous autorisez ? Voilà. Vous serez la première à m'autoriser. C'est important aussi. Parce que sur les vies antérieures, il n'y avait pas de vidéo. C'est vrai ? Il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous demande si vous autorisez. Et puis, essayez de retirer ce qui est le plus important de toutes ces vies pour le mettre en pratique. Aujourd'hui, vous devez apprendre à ne plus avoir peur. N'oubliez pas que vous avez fait des vies importantes où vous gériez des choses. Oui, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit waouh, la confiance que j'avais. Voilà. Je pense que ça va m'aider par la suite. Voilà. C'est cette vie d'autorité que cet homme a eu sur vous, qui était votre père, qui a fait que vous êtes, vous voyez, un peu la soumise même aujourd'hui vis-à-vis de votre père. Non, c'est terminé tout ça. Maintenant, avec mes pères, je me sens plus comme quand j'étais petite. Parce que votre père a évolué, vous avez guéri votre père. C'est vrai ? Ben oui. Vous avez eu quelqu'un qui a été dur avec vous et dans une autre vie. Et aujourd'hui, par rapport à ses colères qui ne comprenaient pas pourquoi il était en colère ou pourquoi il avait été comme ça, ça lui a permis, vous l'avez guéri aujourd'hui. À travers votre grand-père, vous l'avez guéri. Oui, je pense que... Vous êtes rapprochés de lui. Et lui, ça lui a fait du bien de comprendre. On vient avec de la famille aussi des fois. Des fois non, des fois oui, pour comprendre des choses. Ça dépend. Oui. Voilà. Allez, je vous embrasse. Gros bisous. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous, Laetitia. Au revoir. Au revoir. Au revoir.